Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire un retour de course Carrefour. Donc j'en ai eu à peu près pour 175 euros, donc j'ai fait des courses pour deux semaines. Donc nous sommes une famille de trois, donc un adulte, deux enfants. Voilà, donc aujourd'hui j'ai mis du coup ma mindlight de manière à pouvoir avoir le ring, voilà, comme vous voyez dans le reflet derrière, de manière à avoir un peu plus de luminosité au niveau de mon visage et puis de la présentation. Je pense que ce sera quand même beaucoup plus agréable pour vous. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que c'est vrai que dernièrement, effectivement j'avais toujours le contraste, le sombre, le côté éclairage en fonction de la lumière de la cuisine. Voilà, donc j'espère que ce sera quand même beaucoup plus agréable pour vous. Donc j'ai réussi à trouver le système pour pouvoir l'avoir à proximité de manière à avoir un meilleur éclairage. Allez, c'est parti, on commence ce retour de course Carrefour. Alors j'ai pris trois brioches nature, toujours de chez Pasquier, donc c'est nos préférés, donc on les adore vraiment celles-ci. J'ai pris du pain au céréales, donc là ce soir, il y en avait, je suis super contente. Ce n'est pas toujours le cas, par contre côté fruits et légumes, c'était assez, voilà, il n'y avait plus grand-chose de disponible, mais bon. Allez, on continue avec le pain, donc j'en ai pris trois plus une offerte, donc c'est les rustiques. Vous savez, c'est celles que j'aime bien, là, donc avec la partie plate au bout. Donc je les ai prises, je crois qu'elles sont à 3,15€, quelque chose comme ça. Et j'ai pris également un lot de cinq baguettes, donc celles-ci, elles sont quand même moins chères au départ. Mais comme c'était les dernières, du coup j'ai pris le lot de rustiques en parallèle. Je ne sais pas si je vais y caler, parce que ça me prend quand même une dernière pas mal de place. Allez, c'est parti pour la suite. Alors j'ai pris également du pain de mie, voilà, pour faire des, pas des cordons bleus, mais des, ah non, j'ai perdu le nom, des croque-monsieur, voilà. A l'occasion, pour simplement, voilà, faire un petit tour, se manger comme ça, au pied levé. Et j'ai pris des nouilles aux oeufs, voilà, donc c'est la marque Suzy One. Voilà, donc celles-là, je les aime bien, elles sont franchement, elles sont super bonnes, voilà, de temps en temps, quand c'est un petit peu plat, un petit peu épicé, asiatique. J'ai repris également, pareil, des nids, des petits, des nouilles en nids, voilà. Donc j'aime assez aussi, j'ai terminé celle-ci, cette semaine, le sachet qu'on avait, donc voilà, c'était l'occasion d'en reprendre. J'en fais pas souvent, c'est par moments, par vagues, en fait, j'ai des envies de faire un peu plus cette cuisine asiatique, et puis voilà, des fois ça passe. J'ai repris également deux sachets complets, donc d'amandes, alors il faut que j'arrive à trouver la luminosité, parce que du coup, ça éclaire énormément. Donc voilà, des sachets, voilà, sun, donc pour les amandes, j'en ai pris deux, du coup, de manière à pouvoir faire le stock, parce que j'en trouve pas à chaque fois, il y a qu'un jour, je n'en avais pas trouvé. Donc, je préfère faire le plein. J'ai ensuite acheté, du coup, un paquet de mages, voilà, 99 centimes. Je voulais prendre, en fait, une salade toute simple, et en fin de compte, il n'y en avait plus du tout. Je ne sais pas s'ils ont été dévalisés, s'il y a une rupture, ou manque de ravitaillement, je ne sais pas, mais en tout cas, il n'y avait pas grand-chose en veillon. J'ai pris également des citrons, voilà, en filet. J'ai pris également deux mains de banane. Vu que chez nous, ça part assez rapidement, voilà, donc du coup, de quoi faire. J'ai pris également un pot de pesto, donc là, j'ai pris la marque Carrefour pour tester. Voilà, je n'ai jamais essayé, puis c'est surtout, je voulais un pot un petit peu plus petit, parce que souvent, je m'aperçois qu'on ne le termine pas forcément, où il s'abîme, une fois que c'est entamé. D'ailleurs, il faudrait que j'essaye, il me semble qu'il y en a qui font dans les, qui mettent directement dans les bacs à glaçons, voilà. Et du coup, ils mettent dedans, ils mettent au congélateur, et après, ils les démoulent pour les mettre dans un petit sachet, de manière à pouvoir les conserver, sortir uniquement la dose. Si vous avez testé, n'hésitez pas à me le dire, parce que du coup, je ne l'ai jamais fait, et à l'occasion, du coup, si jamais, une fois que je l'aurai entamé, je pourrais procéder comme ça, de manière à mieux les conserver, ce sera quand même beaucoup plus pratique. Alors, en frais, je vais prendre derrière moi. Alors, j'ai pris, du coup, des petites mousses au chocolat, voilà, de la marque Carrefour également. Moi, je les aime bien, franchement, elles sont super bonnes. J'ai pris, je n'ai pas retrouvé de danettes comme on a l'habitude de prendre, du coup, je leur ai pris des petites, voilà, des petites danettes avec des petites bricoles à mettre dedans, voilà, des petits ronds croustillants. Donc, j'en ai pris deux, vu qu'il y en a quatre à l'intérieur. Je voulais leur prendre aussi des flambilles, mais en fin de compte, voilà, il n'y avait pas grand-chose. Je ne sais pas ce soir ce qu'il y avait, mais il n'y avait pas énormément de choses en rayon. Ensuite, en frais, qu'est-ce que j'ai pris ? J'ai pris également deux pâtes feuilletées, non, deux pâtes brisées, pardon, voilà. J'ai pris des petites crevettes, un petit paquet, voilà, comme ça, après, faire avec des pâtes, revenir, du coup, avec un peu d'ail. D'ailleurs, j'en ai oublié d'en acheter de l'ail. Je voulais prendre de l'ail, mais bon, bah, tant pis. Mais oui, revenir directement dans la casserole avec un petit peu d'ail, un peu de persillade ou, voilà, des aromates, franchement, c'est délicieux. Hop, une petite bûche aux chèvres. J'ai repris un pack familial de cordon bleu, donc voilà, par quatre, et puis je mets toujours le dernier au congélateur. Comme ça, ça nous sert toujours un d'avance, puis au fur et à mesure, j'en achète. Bah, au bout d'un moment, quand j'en ai trop au congélateur, hop, et bien, ça nous permet de refaire un service. J'ai pris des lardons fumés, donc j'en ai un deuxième paquet quelque part, en dessous, là. Hop, du pur bœuf, voilà, haché. Ça permettra, je verrai ce que j'ai envie de faire, soit des lasagnes ou éventuellement un chilicone carné, je sais pas, en fonction de ce qui m'inspirera le moment venu. Il y avait un lot, donc une offre spéciale pour les ravioles. Donc, du coup, j'avais une offre promotionnelle. Donc, le deuxième, je le mettrais directement au congélateur. Ça se congélera très bien, ça se décongèle parfaitement, donc c'est parfait. Hop, du coup, le deuxième paquet de lardons. J'ai pris, du coup, du fromage d'abondance. Voilà, donc j'aime bien ce fromage-là. Ça faisait un moment que j'en avais pas racheté. Ça, je suis pas trop, trop fromage, on est pas trop fromage ici, mais voilà, de temps en temps, j'en achète. J'ai pris des gnocchis, des gnocchis, voilà, souvent je fais les deux ensemble. C'est bien pratique à un repas rapide du soir, par exemple, ou un midi quand on n'a pas trop le temps, c'est l'idéal. J'ai repris, du coup, deux planches de jambon. Également du fromage râpé, voilà, je vais en avoir encore un sachet, je crois, dans le frigo, mais j'en ai pris un autre, au cas où d'avance. Hop, du coup, j'ai pris du beurre, parce que vu que j'ai fait les gâteaux, ça part assez rapidement. J'ai repris, donc, du coup, un filet de saumon, donc là, je vais directement le découper et directement le mettre au congélateur, comme ça, ça nous fera plusieurs pas au congélateur d'avance. Là, j'ai repris, donc, trois steaks hachés. J'ai repris trois paquets, donc, c'est par lot de deux, donc, du coup, c'était quand même intéressant, on était quand même gagnant, donc, du coup, j'ai pris trois lots pour faire, voilà, un petit peu de stock, parce que je ne sais pas si dans quinze jours, il y en aura encore, et je pense que l'offre, elle devait être uniquement en ce moment. Donc, j'ai préféré en prendre plusieurs, vu que je sais que ça, c'est leur préféré, et que, voilà, sans faire d'abus, ça tiendra largement, largement le moins. J'ai pris des pepitos, voilà, ça, c'est les préférés de ma fille. J'ai pris, du coup, un lot de Decolor Stop, parce qu'en ce moment, j'ai des pantalons qui sont, voilà, j'ai eu deux, trois choses neuves, et du coup, je préfère en reprendre, parce que ça a bien été sur la dernière lingette, donc, voilà, je préfère quand même en reprendre pour éviter de trop tâcher les autres vêtements que j'ai à côté. Hop, j'ai repris, du coup, de la farine, voilà, vu qu'avec les gâteaux dernières, l'on s'a bien descendu. J'ai pris deux multi-fruits, deux paquets de cookies, là, c'est des boîtes de ratatouille cuisinées, donc, là, il y avait une offre, pareil, donc, je crois que c'était moins 50% sur la deuxième, quelque chose comme ça, donc, un lot, donc, voilà, le fait que j'en ai acheté une, la deuxième était un peu moins chère, donc, du coup, ça valait le coup. Il y a pas mal d'offres différentes, là, il s'est ratatouille cuisinée à la Provençale, il y avait tout ce qui était aubergines, il y avait courgettes, et il y avait même des petits légumes au quinoa, donc, voilà, et puis, je crois qu'il y avait aussi des flageolets, il me semble qu'il devait y avoir des haricots rouges, et je crois qu'il y avait même aussi des pois chiches, donc, voilà, oups, en fonction, du coup, ce que vous voulez prendre, ça vaut le coup, alors, nous, je sais que moi, j'adore celui-là, après, c'est vrai que la marque Casse Grain, elle n'est pas donnée, mais, franchement, c'est vrai que les produits sont super bons. Allez, j'ai repris de la menthe, voilà, menthe verte, parce que, du coup, on aime bien, surtout mon fils, il en raffole, et donc, du coup, voilà, de temps en temps, là, on était arrivé à la fin, j'ai pris deux paquets de bingo, voilà, les petits chocos, ça, c'est super bon aussi, il y en a qui font aussi à la noisette, c'est une tuerie, j'ai repris, du coup, des pots de tomates, de la pulpe de tomate, pour faire dans les préparations, voilà, si je veux faire, par exemple, mes lasagnes, ou le chili, ce ne sera pas fait, j'ai repris, du coup, du lait de coco, j'en ai déjà encore un au frigo, il ne va pas tarder à se terminer, du coup, ça fera le relais, j'ai pris, du coup, du riz, donc, le riz Oncle Benz, voilà, ça, c'est parfait, franchement, il est super bon, j'ai pris des petites briquettes de tomates, donc, c'est idéal, donc, j'ai pris Nature, si je veux, si je veux l'aromatiser avec du basilic ou autre, je viendrai rajouter directement, et puis, je laisserai un petit peu, par exemple, si ce n'est pas du basilic frais, que c'est du basilic déshydraté, eh bien, j'attendrai un petit moment qu'il se réhydrate bien, pour pouvoir avoir donné un petit peu de goût au niveau de la, de ma sauce, voilà, si je veux faire une, pour la pizza, par exemple, ou rajouter ponctuellement, c'est vrai que les enfants, ils n'apprécient pas, tout ce qui est à base de tomates, donc, au lieu d'ouvrir un grand pot de tomates comme ceci, des fois, je peux ouvrir juste une petite briquette, et c'est quand même bien pratique pour pouvoir dépanner et faire vraiment ponctuellement, j'ai pris, du coup, également, le petit cappuccino praliné, il y en avait énormément en stock, donc, du coup, j'en ai repris un, j'ai hésité en pendant deuxièmes, je me suis dit non, quand même, j'en ai encore au boulot, et voilà, hop, également, j'ai refait le plein de gourdes, donc, là, on a plusieurs parfums, il y a pommes, il y a pommes, poires, pommes, fraises, et purée de fruits, où c'est pommes, bananes, fraises, voilà, donc, il y a de quoi faire, c'est bien pratique, mine de rien, pour le périscolaire ou pour dépanner, quand on doit aller faire, je ne sais pas, on va faire une petite balade, une petite rando ou autre, c'est quand même bien pratique d'avoir des petites gourdes à portée de main, voilà, donc, ça, c'est tout bon, en ce moment, il y a, ils font aussi une offre concernant Disney, donc, je ne sais pas, je n'ai pas trop regardé par rapport à ça, donc, du coup, elle m'a donné plein, 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 plein de petites étiquettes, donc, du coup, les loulous, surtout ma fille, va être super contente, voilà, alors, du coup, j'ai eu aussi tout ce qui était vignette, téfale, voilà, j'ai de quoi faire, je vais regarder, parce que mine de rien, ça, quand même, j'ai regardé un peu le catalogue, il faut quand même payer assez cher, donc, à voir, alors, du coup, tout ça, j'en ai eu pour 179,52 euros, et j'ai eu 1,05 euros de remise, et, bien sûr, j'ai payé avec mes cartes cadeaux, voilà, comme d'habitude, je ne déroge pas à la règle, donc, du coup, j'ai utilisé la fin de mes 6,36 euros qui restaient là-dessus, ouais, c'est ça, 8 euros, par exemple, 36, et, du coup, j'ai entamé ma carte des 200 euros, donc, il me reste 29,89 euros sur celle-ci, plus, ben, celle que j'ai encore en attente pour la fin du mois, du coup, il me restera à peu près, exactement, 129,89 euros, donc, voilà, 130 euros pour mes prochaines courses, donc, voilà, sachant que là, j'ai quand même fait pas mal d'achats, bien entendu, ben, les prochaines, ben, je ferai davantage, attention, pour pouvoir, voilà, je devrais largement tenir la prochaine fois à 130 euros, du coup, sur mes courses, et, j'ai également eu deux bons de 10 euros, voilà, donc, il faut que je regarde les conditions exactes, donc, c'est à partir de 30 euros d'achat, et là, c'est utilisable la semaine prochaine, du 6 au 12 mars, et celle-ci, c'est 10 euros de remise immédiate des 100 euros d'achat, et c'est valable jusqu'au 30 mars, voilà, donc, sachant que, je ne prévois pas d'aller faire mes courses la semaine prochaine, vu le plein que j'ai fait, donc, du coup, je ne pourrai pas en bénéficier, mais sachant ceux qui vont faire des courses toutes les semaines, ben, mine de rien, c'est quand même hyper intéressant d'avoir des remises en plus, voilà, ben, écoutez, j'espère que ce petit retour de course vous aura plu, que la luminosité aura été quand même meilleure que les fois d'avant, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me permet au moins de pouvoir rectifier au mieux, et ben, écoutez, si jamais ce retour de course vous a plu, n'hésitez pas à le liker, n'hésitez pas à vous abonner également à ma chaîne si ce n'est pas encore déjà fait, et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao, bye bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz